Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les directeurs. Au cours des derniers mois, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous lors de mes déplacements à l'étranger, qui ont été fréquents, lors des entretiens que j'ai pu avoir à Paris ou encore à travers vos correspondances, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et vous savez que je suis un lecteur attentif de vos télégrammes. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire en quelques mots le plaisir que j'ai de vous accueillir tous, ici au Quai d'Orsay, en présence dans quelques instants de monsieur le Premier ministre, à l'occasion de cette réunion traditionnelle qui a été instituée, vous vous en souvenez, Jean-David, il y a 18 ans, pour vous permettre de vous retrouver au moins une fois l'an, vous qui, aux quatre coins du monde, contribuez à l'action et au rayonnement de notre pays. Ce sont en effet la cohérence, l'unité, la capacité d'agir ensemble qui font la force de notre diplomatie. J'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement devant vous demain, puisque je me contenterai ce matin, avant monsieur le Premier ministre, de quelques mots de bienvenue. Cette année, face au bouleversement sans précédent que connaissent les équilibres du monde, nous avons souhaité intituler notre rencontre, je cite, « La diplomatie dans un monde en mouvement, la France acteur du changement ». Au cours de nos échanges, qui seront nombreux tout au long de ces 48 heures, nous aurons ainsi l'occasion d'aborder les principaux enjeux, les grands défis, auxquels notre diplomatie est confrontée. Les printemps arabes, d'abord. Je l'ai dit le 16 avril dernier, lors du colloque que nous avions organisé, grâce à l'hospitalité de Dominique Bonis, à l'Institut du monde arabe, les révolutions au sud de la Méditerranée nous conduisent à changer notre regard sur cette région du monde et à inventer une nouvelle manière de pratiquer la diplomatie. Droit de l'homme, soutien aux réformes démocratiques et économiques, mais aussi maîtrise de l'immigration, conséquence de l'intervention de la communauté internationale en Libye, dans tous les domaines, nous devons tirer les leçons des mutations en cours, comme vous avez commencé à le faire hier, à l'Institut du monde arabe. Deuxième enjeu, je ne développe pas, j'y reviendrai demain, bien sûr. Deuxième enjeu, la crise de l'euro et l'avenir de l'Union européenne. La crise des dettes souveraines nous a conduits à mettre en place des instruments novateurs. Nous devons poursuivre nos efforts afin d'aider l'Europe à sortir renforcée de cette phase difficile, en nous appuyant, bien sûr, sur la relation privilégiée que nous avons avec l'Allemagne, comme j'ai eu encore l'occasion de le vérifier lundi dernier, en m'exprimant devant la conférence des ambassadeurs allemands, qui a été créée sur le modèle de la conférence française. Troisième enjeu, la gouvernance mondiale. Dans la perspective du sommet de Cannes, mais aussi à la veille d'échéances majeures dans le domaine du développement durable, nous nous interrogerons sur les jalons que nous devons poser pour contribuer à l'émergence d'un monde plus structuré, mieux régulé, sur la base de valeurs partagées. Quatrième enjeu, le soutien au continent africain, qui est aujourd'hui confronté à des défis majeurs, alimentaires, démocratiques, économiques ou encore de sécurité. Ces défis, l'évolution de nos outils de coopération et d'aide au développement, est un atout majeur pour nous aider à les relever. Nous avons déjà fait beaucoup en ce sens, mais nous le savons, l'aide au développement est un domaine dans lequel nous devons faire toujours davantage. Cinquième enjeu, la sécurité de nos compatriotes partout dans le monde. Qu'il s'agisse de la situation en Afghanistan, de la crise iranienne ou des actions que nous menons face à la menace terroriste au Sahel, nos échanges seront l'occasion de faire le point et de tracer des perspectives dans ce domaine qui est au cœur des missions de notre ministère. Enfin, nous aurons l'occasion de réfléchir sur les mutations profondes de notre outil démocratique qui lui permettent d'être aujourd'hui, quoiqu'en dise quelques nostalgiques, l'un des plus modernes et des plus performants au monde. Diplomatie scientifique et numérique, réforme du réseau culturel, nouveaux opérateurs, consolidation des moyens et des effectifs dans un contexte budgétaire contraint, et personne n'échappera à cette contrainte, je l'ai dit dès mon arrivée. C'est grâce aux efforts de rationalisation que nous consentons que notre ministère retrouve aujourd'hui la place qui est la sienne dans le paysage français et international. Dans la tâche qui est la mienne, je suis heureux d'être accompagné par trois ministres en qui, bien sûr, j'ai toute confiance. Henri Drincourt, qui est quelque part par là, Jean Léonetti, qui nous a rejoints plus récemment. Je ne le vois pas. Ah oui, il est là. Et puis David Douillet, qui, lui, n'échappe à personne. On le repère facilement. Je suis très heureux de travailler en grande confiance avec lui. Je suis aussi très heureux que cette conférence des ambassadeurs ait pu attirer autant de ministres qui viendront échanger avec vous sur les grands enjeux de la politique d'immigration, de la politique économique et financière, sur d'autres domaines encore. Je suis très heureux aussi de voir que le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale est parmi nous avec plusieurs parlementaires. Je voudrais saluer Michel Rocard, qui est devenu mon complice. Sinon en politique, du moins dans la réflexion. Et j'en suis tout à fait heureux. Tous ces enjeux, tous ces défis, c'est grâce à votre regard, à votre expertise, à vos suggestions, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les diplomates, que nous pourrons les relever ensemble. N'hésitez pas, donc, pendant ces 48 heures, à confronter vos points de vue et vos idées. Exprimez-vous librement. C'est fait pour ça. Plus que les colonnes du monde. On peut aussi les utiliser de temps en temps. C'est d'être bien conscients du choc de nos idées que j'ai à la lumière. Je voudrais simplement, et je vous le redirai demain, vous rendre bien attentif à la chance que vous avez. Quel plus beau métier, aujourd'hui, que celui de diplomate, quand on voit comment le monde bouge, change, se transforme, avec plein de promesses, beaucoup de risques, naturellement. Et donc, je sais que vous vous y consacrez avec toute la passion qui vous a conduit à cet engagement. Je vous fais confiance et je vous souhaite des travaux fructueux. Applaudissements ...